Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri-Luc. Aujourd'hui, je vais faire une tourte auvergnate de seigle. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Even though this video is in French, you can consult your receipt in the language of your choice on my website. Il s'agit d'un pain rustique, rond, emblématique de l'ancienne région administrative d'Auvergne en France. C'est un pain relativement plat au goût bien prononcé de seigle. Sa nuit est serrée et dense. Certains rafraîchissent le levain chef uniquement avec la farine de seigle. D'autres, comme moi, utilisent la farine à tout usage, tout simplement. Dans mon bac, j'ai 350 g de farine de seigle, 6 g de sel. Dans mon bol, j'ai 109 g de levain et 283 g d'eau. Alors, on dilue le levain. On va ajouter les ingrédients secs. C'est un pain qui n'est pas facile à réaliser parce qu'il y a peu de gluten et il y a beaucoup d'enzymes. Donc, il faut faire attention. C'est très hydraté. Je vais utiliser mes mains. Je suis prêt à transférer ma pâte dans mon bac. Là, ce qu'on va faire, on va mettre un peu plus d'eau et juste disser un petit peu. Donc, on est prêt à la mettre dans notre étueuse. Alors, comme vous voyez, mon étueuse est à 23 degrés. J'ai mis de l'eau ici, donc il y a de la vapeur. On met notre pain et on n'y touche pas pendant à peu près une heure trente. Une heure, une heure trente, on va le mettre au frigo à ce moment-là, sans y toucher. Comme vous voyez, la pâte est un peu spéciale. Donc, ce qu'on va refaire, on va remettre vers, pour exemple, d'eau et on va lisser de nouveau la pâte. Et là, je vais mettre un bol d'eau tiède, comme ça, et on le met en restaurateur jusqu'à demain matin. Pour ce pain-là, ça prend absolument un banneton avec une petite jupette. C'est essentiel parce qu'on ne veut pas avoir les stris ici sur le pain. Alors, il faut fariner beaucoup notre banneton, vraiment généreusement. On va ouvrir. On voit que, malgré le fait que, comme c'était couvert, et grâce à ça, on voit très bien que la pâte n'a pas trop séché. Je vais déplacer la pâte sur le corps de travail. Elle est difficile à manipuler, donc c'est vraiment pas facile. Donc, on la déplace du mieux qu'on peut. On va enfariner ici aussi. On l'étend un peu. On enlève le surplus de famine. Là, c'est d'une simplicité. On prend ça, on la replie sur elle-même. Et ensuite, on la replie comme ça. On voit déjà que ça commence à craquer. Alors, c'est pas plus compliqué que ça, pour l'instant. Et ensuite, on va se mouiller un peu les mains. On rentre en dessous. Et on essaie de la bouler en faisant des plis. Du mieux qu'on peut. Du mieux qu'on peut. Et là, contrairement à d'autres pains, on la met à l'endroit, à l'intérieur du banneton. Comme on voit, l'étiveuse est à 23. Il y a de l'eau ici. On la met. On prévoit entre 60 et 75 minutes. Donc, je vais faire partir le four dans 15 minutes. Je vais le préchauffer à 500. Alors, ça fait 90 minutes. On va la transférer délicatement sur la planche, en mettant notre main. Donc, c'est un pain un peu spécial. C'est un pain qui est très dense. Alors, on est pain en fourni. Donc, le four est à 500 degrés. Donc, on va le faire cuire à 450, 230. On rentre par le pain ici. On vaporise un peu. Comme toujours, 15 minutes à 450, 230 celsius, avec la roue de soir. Puis, 15 minutes sans arrêt. Ça fait 15 minutes. Donc, on va sortir, on va render la roue de soir. Il est beau. Pour ce type de pain, il est très beau. Donc, on poursuit la cuisson 15 minutes. Ça fait 30 minutes que le pain est au four. Maintenant, on ferme le four et on compte 10 minutes de plus. Il est maintenant temps de sortir notre pain. C'est exactement ce que ça doit être. C'était ma recette de tourte au vergnat de seigle. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à l'essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.